Peu de temps après avoir annoncé la rupture de ses fiançailles, Marine l'Orphelin a officialisé sa nouvelle histoire d'amour. Tout va pour le mieux avec Stanislas Gruau, avec qui les prochaines heures s'annoncent intense et physique. Marine l'Orphelin partage de nombreux points communs avec son nouveau compagnon, notamment ceux d'adorer le sport et ne pas tenir en place. Pour ceux qui les suivent sur les réseaux sociaux, vous aurez constaté que d'un week-end à l'autre, les amoureux ne sont jamais au même endroit. Mais cette fois-ci Marine l'Orphelin et sa moitié sont partis loin, très loin. Car un grand événement se prépare. En couple depuis quelques mois, C.S.T. à l'occasion du Gala des Bonnes Fées organisé dans le cadre d'Octobre Rose, mois de sensibilisation dans la lutte contre le cancer du sein, que Marine l'Orphelin et Stanislas Gruau avaient choisi d'afficher publiquement leur amour pour la première fois. Miss France 2013, qui a rompu ses fiançailles avec Christophe un peu plus tôt dans l'année, était tout simplement sublime dans une longue robe scintillante tandis que son amour s'était mis sur son 31 pour cette grande soirée caritative. Stanislas avait alors découvert la grande famille Miss France en présence notamment de Sylvie Tellier ou encore Amandine Petit, Mareva Galanté ou encore Nathalie Marquet. Depuis, le couple ne se cache plus et profite ouvertement de son amour qui en est encore à ses premiers émois. Marine l'Orphelin et Stanislas Gruau bien entourés au Marathon de New York ce week-end, un grand rendez-vous les attend. Un événement sportif qui n'a lieu qu'une fois par an et qui est très prisé, le Marathon de New York. C.S.T. ainsi qu'il y est, Marine l'Orphelin et Stanislas Gruau ont pris l'avion et traversé l'Atlantique pour se rendre dans la grosse pomme. Celui qui dirige Explora Project, société qui crée des voyages d'aventure bas carbone a publié plusieurs images dans sa story Instagram. Ce voyage à New York est une grande première pour lui à la différence de Marine l'Orphelin qui a déjà participé au Marathon l'année dernière. Bien qu'un terrain connu, l'ancienne reine de beauté avait des étoiles plein les yeux lorsqu'elle a foulé les trottoirs ultra-animés de Manhattan et qu'elle s'est rendue sur Times Square, voire le diaporama. Dimanche, les amoureux prendront donc le départ du Marathon de New York avec d'autres personnalités toutes invitées par Orange, parmi elles l'ancienne Miss France Amandine Petit, venue également avec son compagnon, l'ancien candidat emblématique de Koh-Lanta-Claude d'Artois ou encore Hervé Matou. Marine l'Orphelin, bien que soutenu par son amoureux, n'a qu'une seule crainte, que son genou ne tienne pas les 42 km de la course. Blessé, la bourguignonne s'est préparé au maximum. Résultat des courses demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !